... Bienvenue à tous aujourd'hui à l'affiche 100% Polar à l'occasion de Livres Paris. ... Il est l'une des grandes plumes du thriller français traduit dans 15 langues. Dans chacun de ses livres, rencontre le succès en librairie. Sa recette, il enquête dans les foyers de tensions sociales et politiques parmi les plus chauds de la planète et tisse des histoires qui nous font tourner les pages. Ses deux derniers livres viennent de sortir plus jamais seuls dans la série noire de Gallimard avec le retour de l'anti-héros Mac Cash et Norilsk, son expédition dans le nord de la Sibérie. Mon invité, c'est Karyl Ferrey. Bonjour Karyl Ferrey. Bonjour. Alors avant de commencer, un mot de livre Paris qui bat son plein à la porte de Versailles jusqu'à lundi. Pays invité d'honneur, la Russie. Une trentaine d'écrivains russes sont présents, 3000 auteurs en dédicace. Et parmi les temps forts, une nouveauté, une scène Polar. Vous êtes un des rois du roman noir, Karyl Ferrey. Et cela doit vous réjouir, cet engouement des lecteurs pour le crime ? Oui, je pense que le Polar, ça parle des autres. Donc je pense que c'est pour ça que les gens sont assez attachés à ce genre. Pour moi, c'est la littérature, c'est pas un genre. C'est bien la France, en fait. On met les choses dans les cases et tout. Mais à l'étranger, moi souvent, je suis en littérature comme tout le monde, entre guillemets. Et puis la République des lettres, souvent, est un peu dédaigneuse par rapport au Polar et tout. Alors que moi, je trouve que c'est une façon de parler du monde qui est contemporaine. Et pour vous, ce n'est pas du tout un genre mineur ? Non, enfin, il y a des bons Polar, il y a des mauvais, comme il y a des bons et des mauvais livres de littérature. Et en tout cas, dans vos romans, la violence n'est jamais gratuite. Parce qu'il y en a de la violence dans vos romans. Dans votre dernier livre, Plus jamais seul, publié chez Gallimard, on retrouve le personnage de Mac Cash, dit Le Borgne, loup solitaire, tendance suicidaire, devenu papa. C'est un ancien flic Mac Cash. Il part à la recherche d'un ami disparu en mer. Et cela le mène sur la piste d'un trafic de migrants entre la Bretagne et la Grèce. Que vouliez-vous raconter à travers ces personnages ? Pas beaucoup de choses. Moi, je suis pro-européen. J'aime l'idée d'Europe, que les peuples soient unis. Pas cette Europe, pas l'Europe où on monte les pays et les gens les uns contre les autres. Entraînant en Grèce et sous les îles grecques, j'ai vu aussi le sort qui était réservé à la Grèce, mais aussi aux migrants. Et je trouve que l'Europe, elle mérite mieux, en tout cas, et la France mérite mieux que de cacher les migrants et les vendre à la Turquie pour des basses raisons politiques. Je trouve ça un peu triste. Donc, c'est un peu mon bouquin européen. Je voulais faire un bouquin européen plutôt que... Souvent, je vais aller à l'étranger beaucoup plus loin. Mais là, je voulais resserrer les choses autour de la France et de l'Europe. Les ports, l'Atlantique, la mer, ils ont un rôle important dans votre roman également. Est-ce que c'est devenu pour vous des zones de non-droit ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai un ami qui a disparu en mer. Donc, c'est un hommage, en fait, ce livre, à cet ami disparu en mer. Et on s'est rendu compte qu'il avait dû être découpé par un cargo, sans doute, en fait. Et en étudiant un petit peu les zones... Vraiment, le travail sur la mer, c'est vraiment le capitalisme le plus sauvage. On sait bien dès qu'il y a une marée noire. C'est jamais la faute de personne. Il y a un pavillon qui bat là, il y a le capitaine qui est là. Le bateau n'a pas de ça à personne. Et il y a une totale impunité. Et pour moi, c'est vraiment les dérives... A la fois les dérives du pire du capitalisme, mais aussi la Méditerranée est devenue un cimetière. Et la mer, en tant que breton, la mer, pour moi, c'est l'ouverture. Et du coup, c'est plutôt la fermeture. Et vous êtes breton, Caril Ferré. Est-ce que le début du livre, dans les bistrots, les tempêtes, dans les paysages aussi, est un peu autobiographique ? C'est biographique, en tout cas. C'est des endroits où j'aime. Moi, j'aime bien discuter avec les marins du coin. Surtout en Bretagne, tout est égalitaire. J'aime bien que les rapports soient vraiment égalitaires, qu'on soit ministre ou pêcheur. Et j'aime bien discuter avec des gens comme ça. Et souvent, tout de suite, toujours, ils te donnent des anecdotes vraiment incroyables. Alors, vous, vous faites un tour du monde à 20 ans, tout jeune. Et c'est là que ce tour du monde vous amène en Nouvelle-Zélande. Suivra un livre, le très remarqué Aka, suivi de Hutu. Votre écriture, est-ce qu'elle s'est déclenchée en voyageant, finalement ? J'écrivais déjà avant. Bon, c'était nul, mais il faudrait bien commencer quelque part. Mais la différence, en fait, c'est qu'avec le voyage, je me suis ouvert aux autres. Bon, le but du voyage, le tour du monde, c'était déjà ça. Mais le fait de découvrir des minorités comme les Maoris, puis après les Mabuche ou autres, bon, là, on devient plus grand, en fait, quoi. Et du coup, je me suis dit, comme le roman noir, je trouve que c'est une bonne façon de parler des autres. En plus, il y a une forme d'exotisme et de voyage. Aussi pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il va, même s'il connaît la Nouvelle-Zélande, il va découvrir les choses de l'intérieur. Mais gros, ils sont toujours de l'intérieur, quoi. C'est pas le français qui arrive en Nouvelle-Zélande. Oh, bah tiens, qu'est-ce que c'est ? Non, ils sont de l'intérieur. Donc le lecteur, il est ici de l'intérieur. Et moi, j'aime cette idée. Et Zoulou se situe en Afrique du Sud, sur fond de tensions raciales, sur fond des ravages du sida, de la corruption. Le livre a été adapté au cinéma par le réalisateur Jérôme Salle. Marie Schuster l'a rencontrée. Écoutez. Quand j'ai lu Zoulou, j'ai vu des images. Donc oui, il y a une dimension cinématographique. Moi, quand j'ai lu Zoulou, j'ai eu envie de tourner cette course-poursuite interminable dans le désert à la fin en Namibie. J'ai eu envie de filmer ces plages en Afrique du Sud. Donc oui, il y a une dimension cinématographique. Mais en plus, l'occurrence, Carrie, il y a un homme qui aime le cinéma, qui a bon goût en matière de cinéma. Et quelle impression ça vous a fait alors, de voir vos personnages de littérature, d'écriture, sur grand écran ? Il ne faut pas comparer. Notre imagination de deux lecteurs est beaucoup plus riche qu'une image. Une image, c'est plaqué. Il n'y en a qu'une. Et chaque lecteur en a 50 000 images. On ne va jamais trouver deux lecteurs qui vont être d'accord sur le livre et sur les images. Mais au départ, même si je savais ça, au départ, je suis un peu surpris parce que j'ai dit « Ah, une heure et demie, c'est court pour tout ça. » Et puis après, j'ai revu le film. Et vraiment, c'était une aventure formidable. Je trouve que le film est parfaitement réussi. Les Sud-Africains qui ont travaillé sur le film, quand ils ont vu le film, ils ont dit à Jérôme Salle « Ça pourrait être un Sud-Africain qui l'a fait. » Donc c'est un bel hommage. Comme moi, il m'a dit la même chose pour Zulu. Donc c'était qu'on a fait la clôture à Cannes. C'était magique. Avec Orlando Bloom et Forest Whitaker, émotionnellement, c'était très très fort. Et sur le pouvoir cinématographique de vos images, sur l'évocation de votre littérature à travers les images, c'est quelque chose chez vous qu'on retrouve à chaque page presque. À chaque scène, on voit la scène visuellement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous travaillez particulièrement avec les mots que vous employez, avec des associations parfois un peu étonnantes ? En fait, moi j'ai grandi avec le cinéma, surtout le cinéma américain à Zéphane Dix. Donc j'aime bien que l'action, elle soit... On ne réfléchit pas trop, en fait. C'est le personnage qui nous montre les choses. Et en fait, mes films, je fais de l'absurde, mes livres sont découpés un peu comme des films, en fait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des gens rentrer, sortir, etc. Souvent, c'est des passages qui sont très... On ne voit qu'un bout de scène, comme au cinéma. Donc c'est assez visuel, mais je ne réfléchis pas vraiment. Non, c'est mon imaginaire qui est un peu comme ça. Et ça permet d'aller vite aussi, quoi. Pas trop vite, parce qu'il faut que les personnages soient puissants. C'est l'intérêt de la littérature. Mais voilà, que les flashs... Et moi, j'aime bien que les lecteurs, ils soient happés, en fait, par les images. Et puis, ce n'est pas simplement tourner les pages pour savoir « Tiens, qui a tué bidule ? » Ça, on se fout, en fait. L'intérêt, il est ailleurs. Vous vous intéressez aussi à la minorité indienne. Dans Mapuche, en Argentine, la dictature avec Condor au Chili. « Vos héros sont toujours des révoltés. » Je me suis demandé, et vous, qu'est-ce qui vous révolte ? À peu près tout, en fait. Le sort du monde. Moi, j'ai grandi avec le rock, en fait. Le rock, c'est la musique de la révolte. Alors aujourd'hui, c'est peut-être le hip-hop. Mais dans ma génération, c'est le rock. Et on retrouve ça dans la musique, dans cette urgence, en fait. Et dans le rock, il y a toujours de l'amour, aussi. Je ne raconte que des histoires d'amour. Et c'est le souci des autres, quoi. Et mes révoltes, elles sont multiples. Enfin, le fait que les femmes soient toujours payées 10 ou 20 % moins que les hommes pour le même travail. Rien que ça, c'est déjà révoltant. Pourquoi, en fait, quoi ? Pourtant, on est une société avancée. Donc, même en France, je m'énerve. Alors, vous imaginez, quand je vais dans des pays où il y a des dictatures ou des choses comme ça. Mais de toute façon, tout parle de tout le monde, en fait. On peut dire, tiens, l'éditature au Chili, c'est loin de nous, mais pas du tout, en fait. Et justement, quand vous vous immergez comme ça dans un pays, vous prenez combien de temps pour sortir un livre, pour en sortir une histoire ? Ceux qui se passent à l'étranger, il me faut entre 3 et 4 ans, en gros, quoi. Après, quand je fais un petit voyage comme à Norrisque en Sibérie, bon, là, je suis resté 10 jours. C'était juste un one-shot. C'était un récit, ce n'est pas un roman. Donc, là, ça, c'est beaucoup plus court. Et le personnage de Mac Cage, ce n'est pas le premier que je fais avec lui. J'en fais un tous les 10 ans, en gros. Donc, lui, je le connais déjà. Donc, je fais l'économie d'un personnage. Et quand on fait l'économie d'un personnage, on gagne au moins un an de travail. Mais autrement, c'est plutôt 3-4 ans. Justement, Norrisque, ça raconte votre expédition avec un de vos amis, la Bête, dans ce que vous appelez la ville la plus pourrie du monde. On est au nord de la Sibérie. Ce n'est pas une enquête. C'est plutôt un carnet de route et de rencontres. Et là encore, les liens que vous avez eus avec ces mineurs du bout du monde. C'est un voyage fantastique. Au départ, c'était certainement le pire voyage du monde. Il fait moins 60 l'hiver. C'est la ville la plus polluée au monde. Elle pollue elle toute seule autant que la France. Tout est délirant là-bas. À 300 kilomètres au-dessus du cercle polaire, on est totalement isolé. Et les gens sont aussi isolés là-bas. Il y a 200 000 personnes qui sont isolées. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils font un visage du FSB, des tampons, des services secrets pour pouvoir y aller. Il se trouve que j'ai réussi à les avoir. Donc, ils étaient totalement azimutés. Ils étaient à la fois des étrangers et des gugus comme moi. Mais au bistrot, ça, c'est le côté rennais. Tout se passe bien, en fait. Et là, j'ai un rapport hyper puissant et une tendresse folle pour un pays. Pourtant, Poutine ne fait pas du tout ma tasse de thé. Mais ces gens-là non plus. Ils sont là. Non, mais dis-leur, dis au monde que nous, on n'est pas pour Poutine. Bah, Charles Alessa, ne drame du tout. Nous, on veut juste vivre et s'aimer comme tout le monde. Et donc, on a eu des rapports, mais vraiment émotionnellement hyper forts. Et c'était un voyage bouleversant. Et vous êtes devenu un peu la coqueluche de Norilsk ? Oui, on est toujours... Il y a un ami noir qui parle bien anglais, lui, qui a traduit le récit pour ses copains. Et il essaie de venir en France. Mais aller en France, déjà, quand il est rusk, ce n'est pas facile. Mais quand il vient de Norilsk, c'est encore plus difficile. Donc, j'espère qu'il va venir cet été. Merci infiniment, Caril Ferret, d'avoir participé à cette émission. C'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de Livre Paris jusqu'à lundi. Porte de Versailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada